Et bien salut à tous les amis c'est Trixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars aujourd'hui nous sommes de retour en gendarmerie nationale Mais avant de commencer à vous présenter ce que l'on va faire aujourd'hui les gars n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube Et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux c'est très important pour ne rien louper Mais vraiment le plus important en ce moment c'est de s'abonner pour ne louper aucune vidéo Au mois d'avril je vous garantis une vidéo par jour sans en louper aucune c'est sûr et certain Au mois de mars c'était un petit peu laxiste, au mois de février je vous en parle même pas Mais au mois d'avril les gars c'est une vidéo par jour et si je tiens pas ma parole je vous fais gagner un truc à chacun Voilà on est 200 000 j'offre un pull à 200 000 personnes Mais bon ça ne se passera pas vu que je vais tout simplement ne louper aucune vidéo Donc aujourd'hui les gars nous sommes en gendarmerie nationale avec deux petits camarades comme vous l'avez vu Donc un nouveau véhicule, enfin un nouveau véhicule il n'est pas tellement nouveau Mais c'est plutôt une nouvelle version d'un véhicule qui est déjà dans mon jeu Donc c'est la Renault Mégane de Troili 25 Seulement elle est avec l'ancienne sérigraphie de gendarmerie nationale Et elle a tout simplement une rampe Mercura Donc c'est une ancienne version de Mégane que la gendarmerie possédait en France Et donc franchement je la kiffe à mort Donc excuse moi Du coup voilà on va faire une petite patrouille avec ce véhicule là Nous sommes le PSIG, le peloton de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale Donc une brigade entre le gendarme courant et la brigade d'élite On est en intermédiaire en gros on va intervenir sur les gros trucs Mais pas très gros non plus Donc voilà après désolé pour tous les gendarmes du PSIG qui regarderont cette vidéo Si j'explique mal vos fonctions les gars mais je ne suis pas gendarme Et les renseignements que j'ai trouvé sur internet ne sont pas forcément très bons Parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet Donc on va tout de suite commencer cette petite patrouille Donc on va monter dans le véhicule dans un premier temps On va faire un petit truc C'est qu'on va se mettre à 5h du matin Et c'est parti Voilà Donc les gyros je vais vous les montrer Regardez ça donne ça Avec on a quelques petits gyros rotatifs là Non franchement ça claque Donc voilà on va faire une journée complète de patrouille On va commencer par Grape Seat car c'est là où on est le plus proche Vous voyez les gars on a déjà une première intervention Qui nécessite eh bien nos fonctions Une poursuite de suspects armés Ok très bien Donc on va aller se rapprocher de la zone d'intervention De ton gendarmerie toujours Et honnêtement ce véhicule là moi je l'adore Je me demande même si je préfère pas cette version là à l'autre honnêtement Ok les suspects sont ici Il y a les collègues qui se sont déjà engagés sur la poursuite On va se greffer à eux Et on va tenter eh bien tout simplement d'interpeller le suspect Il y a un autre véhicule aussi sur le jeu Qui a été rajouté en gendarmerie nationale C'est tout simplement un Renault Trafic Gendarmerie nationale avec une rampe Mercura Mais je l'aime un petit peu moins car il est pas du tout bien proportionné Ok très bien Donc là il y a les suspects qui sont là On va faire un petit play to check Histoire de savoir à qui on a affaire Et on va tout de suite demander quelques airs D'accord donc Marie Smoke 3 citations Il n'est pas enregistré ni rien Il n'y a pas de carte grise du véhicule Ok les gendarmes s'étaient mis au mauvais endroit Je parle des gendarmes comme si je n'étais pas gendarme Mais les camarades se sont mis au mauvais endroit apparemment On va tout de suite redemander Hop Tout le air Je ne sais pas où ils se sont mis par contre là ce coup-ci Ah ils se sont mis là-bas mais d'accord sur un parking les gars Ils ont bien compris Alors là il commence à faire jour Ce que l'on va faire c'est que je vais demander un barrage Deux gendarmeries Tout simplement pour tenter de l'interpeller Et puis je sens que ça va partir en fusillade de toute manière Ok les suspects sont là Wow 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 Ils ont réussi à passer le barrage c'est sérieux Ils ont réussi à passer le barrage Bah moi je demande des airs du coup Parce que là il faut absolument les interpeller Pour l'instant ils ne sont pas violents avec nous Ils ne nous ont pas tiré dessus Mais je pense que Dès qu'ils en auront l'occasion ça va partir c'est sûr Ok Arrêtez vous Arrêtez vous Arrêtez vous Ok ça tire coup de feu Ok nickel on est en train d'interpeller les suspects On a eu deux suspects blessés Je répète deux suspects blessés Je bloque la circulation Ok et je demande immédiatement Voilà c'est bon j'ai les secours qui ont été engagés Ok ok Bon la circulation est bloquée dans les deux sens J'ai un VSAV Et ils ont engagé un fourgon Ok Ce que l'on va faire là c'est que Il y a les pompiers qui vont prendre en charge les deux personnes là bas Moi avec lui Je vais me mettre sur le côté tout simplement Oh comment pourquoi il est assis comme ça lui Ok il y a le VSAV qui se présente Allez Au sol monsieur là Elle est où la deuxième interpellée là Elle est là Je fais en grey paid on va la mettre à côté On va la mettre ici celle là Ok superbe Donc pour nous pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bon la situation Je mets mon véhicule sur le bas côté Je vais mettre leur véhicule à eux sur le bas côté aussi Ok Et je vais tout de suite demander du coup Et bien les coroners Pour les deux personnes Request coroner unit Et l'on va devoir On va pouvoir rétabler la circulation Quand les sapeurs pompiers auront Réussi à quitter la zone Je sais pas trop ce qu'ils font Le chef d'agré n'était pas monté Ok Les médecins légistes sont là Ils vont prendre en charge les deux Moi je vais juste faire un truc C'est Search de ped Histoire de savoir ce qu'il a sur elle Et une identité Ok Ami Smith D'accord Un petit sac De produits stupéfiants Ca marche Je ramasse les armes On va faire un search de body Sur cette personne là aussi Et bah cette intervention les gars C'était chaud J'ai bien cru qu'on allait devoir Conduire longtemps Pour les interpeller Ok Hop là Donc ce que l'on va faire là C'est qu'on va prendre la prochaine intervention Get up the ped Et je demande un police transport Pour elle Tout suspect C'est une separate vehicle Et nous les gars On a déjà une nouvelle intervention Qui vient de se poser A nous C'est tout simplement Un trafic de stupéfiants Dans Sandy Shore Donc je vais attendre Que mes deux collègues reviennent Il y a les renforts qui arrivent Comme ça on va pouvoir quitter la zone Ah bah tiens regardez Je vous parlais du trafic Qui est pas du tout aux bonnes proportions Et bah c'est lui Allez on y va Sur un traffic stop Pour un drug deal Un dealer de stupéfiants On va essayer de s'approcher Comme si dans un état Il est parti sur la droite Donc normalement Il est là bas Il avance par là bas Ouais c'est bien ça On va procéder A un contrôle du véhicule On va faire comme si C'était un contrôle lambda Puis on va essayer D'approfondir un petit peu Je pense que c'est lui en face Non il a tourné à droite D'accord Donc c'est sûrement lui Qui est en train de nous passer à côté Là On va essayer de l'attraper par ici Il devrait passer au loin Là bas je pense Ok il est là bas Il roule vachement vite Donc on va pouvoir utiliser Ce prétexte là Pour le contrôle du véhicule Ok donc il a déjà commencé La poursuite en fait Cet imbécile là Il est déjà en train de nous fuir Attention Oh là il a évité le coyote de près Je sais pas trop ce qu'il fait en fait là Je vais demander des D'air Nickel il est en plus à bon endroit Les airs J'entends qu'ils retirent leur airs Avant de passer Parce que comme ça Ça m'évite de crever mes pneus à moi Ok le suspect va se rendre Le suspect se rend Allez sortez du véhicule Mettez les mains en évidence Et couchez vous au sol Couchez vous au sol immédiatement Arrêtez vous Au sol tout de suite là Ne faites aucun geste brusque Ok interpellation Qui s'est posée sans soucis Les gars Tu me fais un pas Donne de pet sur le suspect rapidement là J'ai fouillé le véhicule moi On va le faire évacuer par une dépanneuse Et on part directement Il avait une grenade Il égale presque Il somme pile Ok très bien Hop le véhicule Je demande une dépanneuse Et lui on va l'emmener directement On part à la gendarmerie de Sandy Shore Comme ça cette intervention là Elle aura pas duré une plombe Allez-y monsieur installez-vous Ok génial Hop Et bien c'est parfait ça On a réglé ça rapidement là Ok donc voilà Interpellation qui s'est passée sans problème Nous les gars Nous quittons la zone d'intervention Et nous allons au niveau de la gendarmerie de Sandy Shore Comme ça on va le déposer Et ce sera une bonne chose de faite Il a un cambriolage dans un appartement Ça aussi on pourra intervenir là-dessus Mais malheureusement c'est sur West Vinewood C'est aussi notre secteur Sauf que c'est Limitrof avec la bac Et on va pas le prendre Parce que on est beaucoup trop long On est surtout déjà engagé sur quelque chose Mais là on a réellement aucun secteur Si jamais il y a un gros truc sur Palais-Tobé Et bien nous irons sur Palais-Tobé Avant quand je suis en gendarmerie territoriale Je reste vraiment sur mon secteur C'est à dire Sandy Shore Les alentours Gantiner à désert Et voilà Mais là je peux vraiment aller Si je veux Au niveau du nord de Los Santos Et tout J'ai vraiment aucune limite Et bien vous savez quoi On va quand même aller se balader un petit peu Après on prendra la route Vers Los Santos Vers les routes Ou vers Palais-Tobé Ouais vous savez quoi On va aller sur Palais-Tobé On prendra l'autoroute de toute manière Puis on roulera Là où le vent nous mène Ok Super Bon Hop là Pas sur nos heures-tobé Parce que moi je n'emmène pas Jusque la cellule les personnes Les gars dites moi Si vous aimez bien la vidéo S'il n'y a pas trop de bugs Si vous aimez bien la taille de moi Dans la vidéo C'est à dire en bas à droite Parce que si jamais vous préférez Comme c'était avant Dites-le moi Et ça redeviendra comme avant Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui Il faut savoir que maintenant les gars Dans mes vidéos Je suis tout le temps à 60 fps Donc j'ai la capacité Maintenant de vous présenter Des vidéos qui sont d'une qualité Mais je ne vais pas dire excellente Mais d'une très bonne qualité quand même Donc là nous allons directement Direction et bien Paléto Paléto B Donc j'allume mes phares Tout simplement Parce que je trouve ça stylé Je me permets de faire un petit dépassement Tout en respectant le code de la route Bien évidemment C'est à dire que les stops et les feux rouges Et bien seront respectés Ce serait bien si on avait une grosse intervention Qui tombait là Un truc qui nous prend genre 20 minutes Eh ces arbres là Ils sont pas nouveaux ces arbres Par hasard Attendez Les gars dites moi Est-ce que ces arbres sont nouveaux Ou ils ont toujours été là Parce que moi j'ai l'impression que J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux arbres Moi tout le temps Si jamais ils sont nouveaux Dites le moi Si jamais ils sont anciens Dites le moi aussi Donc allez nous On s'engage sur l'autoroute On va direction Paléto B Comme je vous l'ai annoncé Il y a quelques secondes Pour poursuivre Et bien notre patrouille Et si jamais nous n'avons Aucune intervention Qui tombe sur Paléto B Et bien nous irons Jusque Los Santos Voir s'il se passe Des petites choses par là bas Donc là je me permets De rouler un petit peu Parce qu'on a On a un véhicule Qui nous permet De pouvoir accélérer Plutôt pas mal Avec les deux petits camarades Là Ici il n'y a plus de ligne Sur la route Ok très bien Normalement on ne fait pas De dépassement par la droite Mais le problème C'est que je ne suis pas certain Qu'ils se rabattent Ok les gars Il y a une intervention Qui vient de tomber Ok c'est juste derrière nous Apparemment Pour une poursuite Sur l'autoroute A pied Ok ce serait par là bas Apparemment Une poursuite D'un suspect Qui serait à pied Ok intervention annulée Intervention annulée Ok très bien Donc là je suis obligé De me retaper Toute la route Jusque là bas Pour tout simplement Et bien Reprendre l'autoroute Dans le bon sens Pour aller sur Paléto B Parce que là du coup Maintenant je suis Je suis baisé J'ai fait demi tour Bah c'est pas grave Qu'est ce que vous voulez Que je vous dise C'est le jeu C'est le jeu Donc je vais faire demi tour Là bas A gauche Ok donc de retour Ici Voilà Là il n'y a pas De nouveaux arbres Donc voilà On a pris une intervention Mais malheureusement Celle-ci a été supprimée Donc ce n'est pas grave De retour Direction Paléto B Oula attendez Il y a un véhicule Qui avait une alarme Là Il y avait un collègue De la police Et qu'est ce qu'il fait Le véhicule blanc Derrière nous On va pas trop accélérer Pour essayer de voir Ok d'accord C'est le véhicule rouge Derrière nous Les gars Il y a une alarme Qui sonne On va attendre De voir Oula Oula Allez On va procéder A un petit contrôle Là On va procéder A un contrôle Sur le véhicule Oula Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait Pour qu'il freine Comme ça Alors Cheyenne Redfoot Stolen No insurance Ok très bien On est face à un véhicule Qui serait déclaré voler Apparemment Donc je demande Immédiatement Une patrouille en renfort Pour procéder A l'interpellation De la personne Alors le véhicule Là D'accord Il est pas signalé Au niveau du radar Ok il y a Les collègues Qui se présentent Sur intervention Allez on descend Tout doucement Madame bonjour Bonjour Allez sortez du véhicule S'il vous plaît Sortez du véhicule S'il vous plaît Ah c'est monsieur Excusez moi Vous étiez une madame Allez monsieur On va aller se mettre En sécurité Par là bas S'il vous plaît Vous venez avec moi Hop Ok hop Je menotte directement Retendez vous monsieur Je vais vous passer Les menottes Pour des questions De sécurité Ok donc ça C'est fait les gars Le suspect est menotté Tu me fais un pas De down de pet S'il te plaît camarade Moi je vais regarder Ce qu'il y a dans le véhicule Apparemment Ce sera un véhicule volé Donc c'est Jake Brogside Ok très bien Couple of grenades D'accord Donc le véhicule Ne lui appartient pas Le véhicule Ne lui appartient pas D'accord C'est C'est assez intéressant Je ferme juste La portière derrière Donc alors Là du coup Le monsieur Est dans un véhicule Qui est déclaré volé Et qui n'a pas de carte grise Et en plus de ça Euh Ce n'est pas Le propriétaire du véhicule Donc bah tout simplement Monsieur va être interpellé Et va être emmené A la gendarmerie Donc le véhicule Ne va pas être immobilisé ici Parce que pour des questions De sécurité C'est beaucoup trop dangereux De laisser un véhicule ici Je demande une petite dépanneuse Qui va venir l'embarquer Et nous On va emmener monsieur Vers la gendarmerie Et bien De pas aller tomber Car là La plus proche Par la route Sera pas aller tomber On a juste à aller tout droit Allez installez vous Je vais dire à la collègue Qui est venue nous inciter Que c'est bon du coup Super merci Et pourquoi il n'a pas Une tenue de gendarme Ok il faut que je lui installe Une tenue de gendarme Oula le collègue de la police Là bas avec la nouvelle moto Il a failli S'éclater dans le contrôle Mais bon c'est un policier Il fait ce qu'il veut Enfin je veux dire C'est pas parce qu'il est policier Qu'il a envie de faire ce qu'il veut Mais bon C'est pas notre C'est pas un de nos collègues Proches C'est pas un gendarme Je veux dire Donc on va pas On va pas lui faire de reproches Ils travaillent comme ils veulent Dans la police nationale Et nous nous travaillons Comme nous voulons Dans la gendarmerie nationale Du coup On va sur Palais Tobé Donc Giro d'Oton Ça va un peu plus vite C'est sûr Oula J'étais en train de poser ma manette Alors je vais passer Ouais je vais suivre Le boulevard principal Là Ici Si on a tous les feux au vert C'est génial Hop Nickel Alors Salut camarade Allez déposons le suspect ici Parfait les gars Donc voilà La personne a été déposée Tranquillement A la gendarmerie de Palais Tobé Ils vont la prendre en charge Et si jamais ils ont besoin Et bien il y a la collègue Qui était avec nous Qui je pense fait partie De cette gendarmerie là Qui va la prendre en charge Car elle était dans un 4x4 Et Ici c'est la seule gendarmerie Qui possède des cascades Des 4x4 Pardon Pas des cascades Car ils sont en mesure D'intervenir Tout là-haut Et ils ont même Un héliport Pour l'hélicoptère De la gendarmerie nationale Qui malheureusement là N'est pas N'est pas hacké Donc Enfin pas hacké Mais n'est pas N'est pas à leur emplacement Donc nous ne le verrons pas Aujourd'hui Mais sinon Il est en capacité D'intervenir là-haut Car c'est La base du PGHM Tout simplement Et pourquoi la route ici Elle n'apparaît plus là Il y a sûrement eu des Oh là Oh là Oh là Ok 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 Là la dépanneuse Vient de percuter Une biche Pauve biche Ralentissez là Ralentissez Ok Allez-y Circulez Circulez On va faire un slowdown traffic Dans la zone nous Histoire de De sécuriser ça Je veux juste fermer les portes Car eux Ils ne ferment jamais leurs portes Ok les gars Donc là Je vais demander Tout simplement Un véhicule Qui va venir récupérer La petite bête Ok J'ai demandé ça Ils vont arriver Tout simplement Ralentissez Ralentissez Ok ça ralentit Allez-y Passez Passez Salut Circulez Circulez Ne vous prenez pas la tête On va attendre le véhicule Il est là le véhicule C'est le véhicule blanc Allez-y Circulez Circulez Il n'y a rien à voir Avancez C'est lui Ok En même temps La biche Elle a traversé Comme du n'importe quoi Salut Du coup C'est l'animal Qui est là La biche Percutée par un véhicule Devant nous Donc voilà Petit accident de la route C'est des choses qui arrivent Malheureusement La biche va être embarquée Ouais Hit by a vehicle C'est exactement ça Ok super Merci Allez Bon courage pour la suite Donc voilà pour nous les gars C'est une petite intervention Qui s'est finie Ce n'était pas tellement du ressort Du peloton de gendarmerie De haute montagne Mais bon ça Pardon Du peloton de sécurité Et d'intervention de la gendarmerie Mais bon ça s'est passé devant nous Donc ça paraît évident Qu'on va intervenir On va pas laisser un pauvre animal Se faire percuter Et passer à côté Sans rien faire Ok très bien Donc pour nos retours en patrouille Les gars Faut faire attention Là du coup Maintenant qu'on sait Qu'il y a des animaux Qui traversent comme des oufs Il faut rester vigilant Et sûrement que le département Va installer des petits panneaux Pour tout simplement Le signaler aux automobilistes Donc voilà Pour nous les amis Ça va déjà être la fin de cette vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Si jamais vous avez kiffé ce véhicule N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je refais des vidéos avec Donc les amis C'était Drixis Nous allons nous retrouver demain Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne YouTube Sans faute demain A 9h30 pour le confinement Et ciao bye bye N'oubliez pas de vous abonner Surtout c'est très important Et le pouce bleu